C'est quoi ça ? Elle peut me comprendre maintenant ou elle rigole ? Étrange en effet. La troupe du théâtre de la source de Ouïe est en pleine répétition et pour cause, la troupe s'apprête à présenter sa quatrième et dernière création des contes de Noël originaux. Le conte que nous allons présenter, c'est un conte de Noël, évidemment, avec une nativité, mais tout à fait spécifique. C'est-à-dire qu'on n'a pas les personnages habituels et alors, disons qu'on veut montrer aussi que l'entraide est présente partout à Ouïe et bien sûr, on parle des différentes entreprises comme la Croix-Rouge ou Saint-Vincent-de-Paul. Reprenant la tradition des marionnettes liégeoises, le service Ouïe-Quartier et le centre culturel Hutois ont lancé il y a deux ans ce théâtre de la source. A travers ces pièces, la troupe composée d'amateurs convoque les grandes figures du folklore Hutois. Les personnages emblématiques du folklore Hutois que nous avons déjà représentés dans nos histoires, c'est surtout Saint-Domitien, Sainte-Catherine, Lequernu, qui fait partie de notre conte de Noël. Il y en a encore bien d'autres, mais nous nous sommes d'abord centrés sur cela. Bien que faisant appel à la tradition, les contes produits par le théâtre de la source se veulent aussi actuels en absorbant des thèmes de société et d'actualité qui marquent la vie Hutoise. Et ce, à travers les aventures de certains personnages inventés de toutes pièces, mais ancrés dans le paysage Hutois actuel. Fleury, qui est notre personnage principal, je ne vais pas vous raconter toute son histoire, mais sachez qu'il habite à Sainte-Catherine, qu'on ne sait pas bien d'où il vient, mais il a travaillé sur la collégiale, c'est un ami du griot. Le griot est guinéen, et pourquoi dans nos histoires ? Parce que nous avons une des participantes dans la troupe qui est guinéenne. Misty, tu es foie pour demander aux autres, mais toi, tu ne donnerais pas tes poils par hasard ? C'est pour un peu mettre en évidence l'interculturalité qu'il y a sur Ouïe, et essayer que chaque Africain qui est ici se retrouve un peu dans les histoires qu'il y a en Belgique, et qu'on se sente un peu aussi chenou. La dernière création du Théâtre de la Source est à découvrir les 8 et 15 décembre à la bibliothèque de Ouïe, lieu où le Théâtre de la Source est désormais résident. J'ai demandé aux collègues s'ils pouvaient partager un peu de nourriture pour secourir ces sans-abri.